Et bien et yo tout le monde aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen j'espère que vous allez bien moi en tout cas ça va super les amis avant que la vidéo commence je vous rappelle de vous abonner à cette chaîne youtube c'est gratuit ça ne coûte rien et moi ça me soutient énormément pour la production de ces vidéos et d'autres vidéos à venir dont certains petits projets qui pourraient peut-être vous faire plaisir par la même occasion les amis dans la description il ya un discord communautaire multi gaming donc on accueille tout le monde tous ceux qui souhaitent intégrer une petite communauté multi gaming donc il n'y aura pas que du Star Citizen forcément mais voilà vous pouvez discuter vous pouvez même faire des demandes s'il ya un jeu qui vous paraît qui vous paraît bien soit en live soit en vidéo ou même plus simplement l'incorporer dans le discord donc c'est un discord qui est ouvert à tout le monde tous ceux qui se le souhaitent vous rejoindre on vous accueille les bras ouverts le discord de la dj team corporation de star citizen ça discorde à part d'accord c'est un discorde que pour ceux qui jouent à star citizen ceux qui ont envie de rejoindre une petite corporation une communauté de star citizen et puis d'aller assez loin dans le vert c'est donc pour ceux que ça intéresse le lien est dans la description elle recrute toujours que vous soyez nouveau ou vétéran du jeu que vous soyez solo ou groupe on recrute des gens sérieux avant toute chose donc forcément il y aura un autre chèque sera fait au départ pour savoir si vous cochez toutes les cases pour rejoindre notre corporation il ya mon code de parrainage aussi les amis pour tous les nouveaux comptes et récits tous ceux qui créent leurs comptes mettez mon code de parrainage ça vous fait gagner 5000 à uac en plus de ce que vous gagnez en arrivant sur le jeu donc c'est pas négligeable c'est vraiment très important pour vous les nouveaux d'avoir 5000 à uac sans rien faire quasiment c'est juste un copier collé donc je compte sur vous les amis et un grand merci à tous ceux qui le feront sincèrement ça fait extrêmement plaisir donc les amis on se retrouve du coup pour une vidéo qui la nouvelle petite série comme je vous ai dit qu'on avait lancé il ya de ça un épisode où on avait présenté le hammerhead du coup on va pas s'arrêter en bon chemin j'ai décidé de vous présenter un gros vaisseau encore une fois de plus qui a une fuite donc depuis temps parce que je l'avais sur la visière mais c'est pas très grave donc j'ai décidé de vous présenter le reclaimer voilà le reclaimer un gros vaisseau donc à savoir que c'est un c'est un vaisseau qui est appelé c'est un récupération lourde d'accord son type c'est industriel d'accord qu'on soit bien qu'on revient là dessus forcément c'est le haut de gamme pour le monde cas du salvage et de la récupération donc n'est pas dégueu à savoir qu'il a quand même une petite tourelle qui fait mal au dessus là la grosse qu'on voit là il ya une une autre petite tourelle à l'arrière même sur les côtés d'ailleurs ce bizarre parce que je pensais pas qu'il avait autant de tourelles mais il ya même des donc je sais pas si ce sont les petits qui sont à l'arrière là on les voit pas très bien parce que il ya la brume mais on a de l'envoi il ya des des toiles avec des tracteurs bim dessus voilà donc ouais vraiment réuncteur et forcément il ya aussi le bras devant qui lui sert à selvedge pas ça va être à récupérer parce que le le salvage et les deux petits d'ac qu'on voit là là dessous copit juste là voilà les deux petites tourelles enfin les deux petits comment on pourrait appeler ça les les paraboles les deux petits paraboles ouais j'ai appelé ça dessous juste au dessus de la la pince est juste en dessous du copit donc ça c'est pour selvedge donc il ya deux il ya deux têtes et la pince donc la pince je vous l'a présenté tout de suite comme ça au moins ça sera fait hop on va se lever moi je suis et son part brise enfin notre monde à brise du coup donc par la même occasion ce vaisseau est trouvable à leur ville d'accord donc il est achetable 31 millions 752 milles à l'heure actuelle nous parlons le prix doit pas non plus est exact ça va changer quelques centaines de milliers de d'ailleurs c'est mais en règle générale c'est la même chose donc là sur la gauche vous avez un joint on donc là forcément ça va activer le moteur du de brest en tout cas comme d'habitude on appuie normalement normalement je dis parce que ça ça peut changer selon c'est peut-être parce qu'on est on a atterri je pense c'est parce qu'on a atterri mais normalement oui et enlever la mettre la pince ne bougez pas je vais décoller un petit peu pour voir si on peut le faire les amis donc du coup le déploiement du point de se faire si donc c'est bien en interrogation c'est juste qu'on était en mode nav donc j'ai complètement zappé du coup que c'est pas c'est normal que on n'avait rien du tout donc du coup on a le mode fracture voilà donc ça fracture le vaisseau et on a le mode désintégration donc qui aspire les morceaux du vaisseau combien de craquel et bon tac on va se retirer tranquillement du siège donc là il me semble que nous sommes sur les les intrigues ont parlé le recyclage donc c'est pour les justement ce que je vous parlais normalement les têtes de selvege voilà donc forcément que ce soit allumé mais en gros j'ai quitté le poste de pilotage au pire des cas voilà beaucoup d'avoir votre toile soit allumée bien entendu je vais essayer d'allumer quand même pourquoi par contre il se met direct comme ça voilà on j'aime en haut à droite et là vous allez sur la télécommande et du coup ça fonctionne comme si donc là on a le un tracteur bio donc sans comme sur le futur et du coup vous avez le le rayon pour salvage ce dont vous avez besoin d'ailleurs on va essayer de voir un peu jusqu'à où il peut tourner jusqu'à où elle peut tourner la tête c'est qu'en fait je me demande si vraiment pas faire un 360 ok donc là on est au plus à droite et là on est le plus bas possible ok ouais donc on peut pas salvage le vaisseau en lui-même un dommage on aurait pu pointer quelques essais donc à savoir que je sais pas si je voulais dit mais je me dis au cas où ce vaisseau à 420 essais eu de stockage dans la danse on va aller voir juste après donc là on a les télémétri donc là le scan d'accord c'est c'est tout ce qui est censé faire pour le futur d'un ingénieur ou d'un truc en jouant en gros là on pourra scan tout simplement les vaisseaux qui arrivent d'ailleurs il ya un endroit sur ce que j'ai envie de vous montrer parce que je trouve vraiment et les stylés donc là on a un ascenseur ici qui nous amène à l'étage ou alors vous avez les échelles ici à savoir qu'ici vous avez un vous avez un espèce d'ascenseur qui peut vous descendre en bas on voit le on voit le vide juste là c'est un ascenseur qui nous emmène comme si vous voulez descendre du vaisseau grand donc là vu qu'on est défini en france on sert vu que les échelles bug un petit peu en ce vaisseau donc on va éviter de trop faire n'importe quoi avec donc forcément les amis n'oubliez pas je vous redis je j'essaie de vous présenter des vaisseaux avec le minimum de conne avec le minimum de connaissance que j'ai j'essaie de me renseigner bien entendu avant de faire les vidéos sur le vaisseau ce qui est tout à fait logique donc là on a la tourelle justement du dessus qu'on voyait tout à l'heure hop voilà donc là bon c'est une tourelle c'est une tourelle banale il n'y a pas besoin de s'enjaillir c'est une grosse tourelle d'ailleurs assez mal donc une fois ça fait j'essaie de descendre sans prendre les échelles donc là on rentre dans le jeu de la zone du pilotage de drones donc à l'heure actuelle c'est pas fonctionnel d'accord parce qu'il n'y a pas de rôle tout simplement mais au moins vous savez que vous pourrez piloter des drones dans ce vaisseau voilà c'est des autres postes de pilotage de deux drones d'ailleurs c'est dommage il aurait pu en faire peut-être un petit peu plus pour la taille du vaisseau et normalement pour le nombre de drones ou alors peut-être que les drones seront des gros méga drones donc ici il me semble que c'est des capsules de sauvetage en groupe pour s'évacuer pour le moment il n'y a pas il me semble que du côté c'est la même chose même pas là c'est carrément la salle des serveurs ok j'ai mal vu tout à l'heure donc là on va arriver dans les quartiers d'équipage la cuisine d'ailleurs vous avez un truc pour sortir mais c'est que pour rentrer parce qu'en règle générale on peut pas sauter aussi haut donc ça sera petit pour rentrer donc voilà vous avez votre petite cuisine tranquillement avec vue sur l'extérieur on voit l'épaisseur du vaisseau quand même c'est assez fond de se dire qu'il ya autant d'épaisseur donc là on arrive dans les quartiers d'équipage c'est donc là aussi que je voulais vous monter il ya un bête d'endroit j'aimerais bien vous montrer mais est-ce qu'il n'y a pas de lumière un peu plus non il n'y a pas de lumière donc c'est pas grave tant pis donc voilà vous avez les couchettes vous avez les petits écrans normalement vous avez un peu mieux de ce que j'ai pas partout même ça je pense que c'est pas voilà donc c'est un petit un petit quartier d'équipage et là on va arriver dans la la salle de bain l'endroit qui me tue parce que encore une fois je suis un vampire mais sans même parler de ça moi c'est ce style de douche donc c'est moi qui les ai ouverts je vous rassure les amis c'est ce style de douche me fait vraiment penser à ou douche d'anciens campings ou le foot même dans certains films un peu dans l'espace où on voit les cabines et on voit juste la tête des mecs et les pieds même d'ailleurs dans certaines douches dans piscine publique il ya encore certaines doutes dans ce style dans les petites villages en tout cas moi j'en ai déjà vu donc ouais c'est pas ça que vous voulez est ce que je préférais parce que ça me faisait remonter un peu à l'ancienne le temps je trouve ça assez drôle donc là c'est le bureau du capitaine bien entendu d'ailleurs on va rigoler parce qu'il a il ya quatre casiers alors que le man il est solo et là j'ai du coup un wallac pas ou fin voilà que mais déjà voilà donc là du coup lui sa sa petite douche ses petites toilettes il est bien bien même d'ailleurs ça mais on peut pas vous écouter pas et non il a deux cas de casier mais deux gros casier d'ailleurs elle est une belle vie en on voit le un gros cratère donc lui le capitaine dans ce vaisseau vraiment il est un roi comme on dit donc alors donc là ça c'est pour ceux qui ont vu la vidéo des c'est marqué que si de façon mais lui d'abord d'un jury que les meurs c'est par là où mon équipe était rentré quand on avait fait de la piraterie elle était rentrée par là mon équipe donc vous avez vu le petit magas voilà pourquoi les échanges j'ai pas trop pas de moi donc normalement là c'est je crois qu'il y aura pas les composants dans l'avant là normalement il ya une une espèce de boule d'énergie pour un an enfin bref on est dans la salle de du moteur du réacteur et du coup de l'ingénierie quoi parce que on vient de voir que c'était la lettre de l'ingénieur donc en soi il sera assez bien l'ingénieur lui il aura son petit truc dommage qu'ils ont pas fait un petit appartement pour lui ou un truc une couche ou un truc de merde pour qu'ils puissent se poser tranquillement forcément l'échelle c'est pareil là bas là on retourne ce n'est pas donc là il ya plusieurs petits trucs à vous montrer donc là c'est pour quitter le vaisseau pas le compte récupération on voyait tout de suite on va commencer directement plus bas possible par la même occasion les amis j'ai envie de vous dire donc ce vaisseau à trois boucliers de 100000 hp donc on voit bien que c'est c'est un big vaisseau un donc un vaisseau très très imposant avec quand même pas mal d'hp un contre quoi bien d'accord donc faire très attention il a une centrale électrique de 47500 de power d'accord donc c'est sûr que c'est le max qui peut être tiré sur cette sur cette machine même si a produit 12 1652 d'énergie on a des refroidissés en mercure donc ils font du 10 cas 400 c'est pas non plus le must je crois et du coup on voyage quantique on a un kama qui n'est pas du tout donc comme dire c'est pas un vaisseau de pvp c'est un vaisseau de de salvage industriel lourd c'est même appelé un récupérateur en vrai donc il laisse un récupérateur lourd donc là vous voyez vous avez l'étage du dessus il n'y a pas grand chose mais généralement c'est là où on met les caisses pas moi je le dis honnêtement on peut les carmen les caisses en haut pour l'habitation on l'a fait complètement et récupération ça va être juste de tout donc ouais ce vaisseau ce vaisseau et donc je connais plein de personnes qui l'ont acheté en pensant que ça les rapporter enfin ça rapporte franchement plus parce qu'il est une grosse suite mais ça non plus de travail pour la remplir du coup et ça rapporte beaucoup moins que si on faisait des allers-retours en ambultures donc nous sommes du coup dans la suite de la suite d'ailleurs ils ont débugé ça parce que avant c'était full bug et je sais pas s'il ya un ascenseur ou quoi là mais en gros c'était tout bug et pas ça il n'y avait pas ça ça semble que vous l'avez dû voir si on n'a plus du reclaimer ensemble vous avez dû voir du coup vous avez un stockage de 240 ici et 240 là bas il me semble ou alors c'est les deux machines je sais plus ça sont liés en vrai mais ne prenez pas au pied de la lettre d'éducation biais comme ça au moment vous êtes sûr qu'il n'y a pas de problème donc vous avez l'éducation automatique là c'est là où vous trouverez les ressources que vous devrez sortir donc ça peut sortir du cdc max à part s'ils ont changé et là du coup vous pouvez créer des modules donc vous voyez tout ce qu'il ya comme module c'est en règle générale sont scellés alors là c'est des caisses c'est soit module recyclage module rayon tracteur outils multifonction de tiro donc c'est le métier tout voilà vous avez pas mal de petits trucs qu'à avoir ici donc en vrai là j'aurais directement passé là bas en dessous pour l'avant-dernière suite du vaisseau d'ailleurs en fait je me disais ce que c'est ça c'est qu'en fait je crois que ça il n'était pas mis encore en fonction mais pour moi c'est un ascenseur c'est un ascenseur c'est qu'ils montent au dessus justement bon je sais pas mais en tout cas voilà c'est une petite soute ou pour encore une petite chose quand même pas mal on peut mettre une ligne de chaque vous pouvez trois lyon tout croit de là et une collée ici comme ça vous n'aurez toujours un passage vous pour passer mais ça reste quand même un beau une belle petite toute à savoir que quand nous remplissait celle-là plus telle du cul à eau ont apporté pas mal de tunax à la maison vraiment entre nous on va pas se cacher et pas dégueu donc il ya la dernière soute marchandise dernière soute il me semble si j'ai fait une erreur vous me direz dans les commentaires les amis si vous appréciez ce genre de vidéo aussi n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que c'est c'est un petit peu de travail quand même pour la faire donc voilà ça me fera toujours plaisir de savoir que ça vous plaît et que vous aimez voir ce genre de vidéo donc voilà le dernier cargo cargo du vaisseau donc en termes de d'accélération de maniabilité forcément on est sur un vaisseau qui est pas ouf hein on faut vous dire les termes il est vraiment nul 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 en termes de d'accélération rien pour sortir de l'atmosphère de horizon ça vous demande quelques minutes cinq à dix minutes si vous vous arrivez à vous démerdez correctement j'ai vu des mecs qui ont mis 15 minutes à sortir de l'atmosphère d'horizon parce qu'ils avaient du mal à attirer la leur devant de vaisseaux pour savoir où ils piquent et ou pas enfin donc est aussi un vaisseau très très long donc donc voilà les amis j'espère que cette présentation de vaisseaux vous aura plu en tout cas moi j'ai pris un petit plaisir à la tournée à vous présenter encore une fois un vaisseau donc il n'aura plusieurs comme ça j'essaie de vous présenter les vaisseaux assez atypique 1 on sait très bien que je vais pas vous présenter le f8 ou peut-être que ça arrivera d'ailleurs pour ceux qui n'ont pas le f8 comme ça ils pourront voir ils pourront voir ce que c'est le chasseur le meilleur chasseur du monde je suis pas objectif j'adore ce vaisseau donc forcément ne comptez pas sur moi pour être objectif mais voilà si vous avez même vous même des vaisseaux à me proposer dans les commentaires n'hésitez pas je le ferai avec plaisir et d'ailleurs je pense que ce sera là la sortie des des drones mais bref j'espère vous aurez qui fait cette vidéo les amis on n'oublie pas le petit like le petit commentaire on s'abonne je compte vraiment sur vous les amis je tiens à vous rappeler que c'est vous qui fait de vivre cette chaîne youtube donc s'il vous plaît les amis participez dans les commentaires pour ceux que ça intéresse en tout cas de me donner leurs avis ou même peut-être qu'ils ont envie de voir un vaisseau en particulier de présenter et ça me dérange pas de le faire sur ce les amis on se trouve dans une prochaine vidéo plus sûrement